et salut à toutes et à tous c'est akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur rafindor wrath of the right euth où on était en train et bien de chercher à aller au temple de desna on peut passer par là on n'est pas obligé de faire l'athlétisme ça c'est très bien parce qu'au temple de desna il y a ilx qui veut nous voir le temple est là bas le vrock c'est toujours très très dur à combattre donc on va pas y aller et on est toujours avec la team la seule la vraie unique très bien et il ya cette maison oh 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 merci et tu as trouvé des outils de crochetage d'apprenti très bien alors c'est certainement dans le temple qu'il faut aller pour voir ilx qui veut nous voir dans le temps ah bah ils sont là tous les trois très bien bonjour ilx j'aime bien qu'il y aurait un intérêt à venir ici tiens voilà notre sauveuse ravi de vous voir de vous revoir venez vous asseoir et nous attaquer il est bon de voir de voir tout ça et sauf mais encore du pain sur la planche elle s'est délacé une minute ne fera pas de mal nous avons décidé de vous faire un cadeau un cadeau très spécial que nous n'offririons à personne d'autre que celle qui a risqué sa vie en notre nom celle qui s'est dressée non seulement contre le mal mais aussi contre l'un qui dit l'injustice d'accord notre cadeau est une chanson elle s'intitule les yeux dans les étoiles et elle nous vient des véritables serviteurs de desna dans son domaine de l'elysée cette chanson peut imprégner l'âme de vie et là s'il vous plaît on va l'écouter libérez votre âme chantez avec nous et je veux être sûr que nous souvenirs de cette chanson à votre temps vous entommer cette terre qui semble venir des profondeurs de votre coeur et soudain lorsque la musique s'arrête elle se retrouve dans un endroit qui n'a rien à voir avec les ruines de kenabre l'espace d'un maintenant de cils elle a abandonné son monde pour un autre complètement différent la pénombre d'un crépuscule délicat enveloppe les environs éclairés ça et là par des faisceaux d'une lune du clair de lune mais il y se tient dans un ruisseau qui s'écoule doucement dans les profondeurs d'une forêt il n'y a personne d'autre des plantes grimpantes qu'elle ne reconnaît pas s'enroulent autour du tronc d'un arbre gigantesque des branches et des colosses pendent des lianes tressées qui ressemble remarquablement à des balançoires un tapis d'herbe parfumée s'étend au pied des arbres dont les racines sont parsemés d'îlots et de mousse et de lichens phosphorescent de petites pierres à lisse à la surface étrangement réfléchissante jonche le lit du ruisseau dans lequel se tient maili à la lueur des cieux qu'elle reflète elle scintille d'un éclat argenté et donne l'impression que ce petit cours d'eau ordinaire est un flot de ténèbres emportant une poignée d'étoiles dans la nuit mais il y a beau être persuadé de n'être jamais venu ici l'endroit lui est incroyablement familier il s'agit d'une manifestation non des rêves ou des fantasmes mais de cette vision du monde bien particulière qui est propre à l'enfance cet imaginaire ou reflète un morceau de verre devient une étoile filante où la pierre forme ça de forme singulière est un artefact légendaire où chaque ombre chaque détour du chemin promet un mystère ou une aventure extraordinaire un simple regard au ruisseau permet à maili de retrouver cette sensation maintenant elle en a pris conscience elle se met à suivre le ruisseau d'un pas tranquille grimpe aux arbres cherche un moyen de dissiper cette vision se met à suivre le ruisseau d'un pas tranquille en contemplant les environs mais il suit tranquillement le ruisseau au cours de pittoresques qui traverse la forêt silencieuse cet endroit lui évoque une étrange sensation de pas de calme non plutôt l'inverse une sensation d'impatience et d'anticipation à l'idée de faire d'incroyables découvertes ou de rencontres inattendues en fait ce n'est peut-être pas le lieu qui en est la cause mais cette soif éternelle ce désir de nouvelles expériences qui résident dans le coeur de nombreux mortels quoi qu'il en soit juste après une énière un énième détour du ruisseau maili fait effectivement une rencontre inattendue elle approche sans essayer de se cacher en marchant d'un pas léger sur le tapis de mousse en sautant de branches en branches où on voit le temps dans les airs les créatures sont surprenamment bizarre comme si elle avait été conçue pour éprouver la raison de tous les naturalistes de la planète l'une d'elle porte des ailes de papillon sur son dos une autre est dotée de que d'une douzaine d'animaux différents tandis que l'une troisième a de l'eau ruissellante en guise de chevelure des sabots à la place des pieds et la peau couverte de trèfles nous avons de la visite s'exclame l'une des singulières créatures puis elle se met à courir dans le ruisseau en faisant jaillir des gerbes d'argent à chaque fois il est qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est où suis-je il n'aurait ignorez vous où nous sommes demande la créature sur un ton étonné il existe des plans d'une beauté renversante et d'autres qui regorge de splendeurs inimaginables mais seul l'elysée est née du désir de beauté et l'envie de croire aux merveille c'est ici que vous vous trouvez dans le coin le plus paisible et le plus fantastique du plan de la liberté infinie et qui êtes vous ignorez vous où nous sommes demande la créature d'un ton étonné il existe avec nous sommes des azatas à c'est eux que je veux les enfants de la liberté explique l'une des créatures en se balançant à une branche avec insouciance cette forêt notre foyer pour aujourd'hui demain nous habiterons un lac au milieu de la milieu au sud ou une grotte sous marine sous l'océan azur ou un château de nuages qui se dispersent dans la brise du matin comment suis-je arrivé ici nous ne savons pas comment vous vous êtes retrouvé ici déclare la créature aux douces que en souriant il est rare que les mortels viennent à l'elysée et de leur vivant mais puisque c'est le cas il n'y a pas forcément qu'une seule chose qui vous amène jusqu'ici une chose dans votre âme si elle ne recelait pas la moindre étincelle de liberté de désir ou de compassion vous n'auriez jamais trouvé cet endroit maintenant que vous avez vos réponses dites nous que voulez vous j'aimerais pouvoir rester ici pour toujours j'aimerais rester pouvoir rester ici pour toujours la créature aux ailes de papillon qui est jusqu'ici restée silencieuse lance un regard sérieux à maili et hoche la tête je sens les flammes le sang et les larmes de l'endroit d'où vous venez cette odeur s'accroche à vous vous avez soif de beauté et de liberté c'est une bonne chose mais les âmes destinées à l'elysée ne tournerait jamais le dos à la souffrance et au conflit vous devez retourner d'où vous venez pour le moment en tout cas cependant aimeriez vous emporter un souvenir de cet endroit un instant de silence suit la question bien que les paroles prononcées ensuite par maili soit de simples mots ni un sort ni un ordre aboyé par une troupe docile elle semble porteuse d'un pouvoir similaire sur le destin de la vie oui j'aimerais beaucoup les aosata se rapproche partez avec ce souvenir cette lumière partez en sachant que chaque galet touché par un rayon de lune peut rivaliser avec les étoiles partez en comprenant que vous ne pouvez oui ou dire des plans rusés contre le mal avant d'avoir conquis celui qui se tapit dans votre âme et que cette dernière ne peut être purifiée si elle n'est pas libre partez avec notre champ gardez leur mémoire et il vous aidera peut-être à condition de rester fidèle à ceux qui a vous a fait venir en ces lieux les trois adeptes vous regardent d'un air hébété que que s'est-il passé l'espace d'un instant vous avez été baigné de lumière nous avons entendu de la musique qui ressemble à celle de l'elysée j'étais à l'elysée les les azata m'ont parlé ma parole c'est un signe un signe de desna elle même qu'a posé les yeux sur vous vous nous avez apporté votre aide et vous avez protégé tal des inquisiteurs alors que ce n'était pas votre responsabilité la ds n'a pu que reconnaître une âme aussi noble la conclusion est peut-être hâtive car desna n'est pas la seule entité puissante de l'elysée dans tous les cas il est évident que cela ne vous avez pas arrivé sans raison quelle chance de vous avoir rencontré pas seulement parce que les inquisiteurs seraient en train de me torturer si vous n'aviez pas été là aussi parce que vous m'avez aidé à surmonter mes doutes ils ne nous oublieront jamais quoi qu'il arrive oui mais donc j'ai un nouveau pouvoir ou pas est-ce que j'ai un nouveau pouvoir le pouvoir de desna j'ai la lumière des anges c'est déjà pas mal et c'est tout mars tant pis très bien ah ah nous avons eh bien sauver des gens ce qui est très bien donc maintenant il me reste quoi à faire tac 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 discuter de l'attaque de la garnison avec irabès à cause commune rassembler des alliés pour la d'accord en eau froide plus que le néant nénio les ruines sans nom ok très bien réception sanglante le serviteur oui très bien bah hé hé plus que aller voir irabès nous allons pouvoir attaquer la garnison grise et brûler les démons dans les flammes du paradis de temps en temps je j'ai des illuminations comme ça ne vous inquiétez pas les flammes du paradis sont avec nous nous brûlerons l'ennemi eh bien allons au coeur du défenseur en avant alors on va pouvoir se reposer personne à surcharger oui on sait on ne peut plus mais non attendez au moment où on entre dans le coeur du défenseur on va peut-être aller se reposer au coeur du défenseur quand on est à la ou ton go et est trop lourd ne peut plus se déplacer heureusement nous sommes au coeur du défenseur et tout ça n'a plus aucune importance très bien on va se reposer avant de parler irabès un quelquefois que ça déclencherait et bien une succession d'événements que nous ne pouvons pas arrêter d'aïran ah oui mais qui sert à rien il se met là en mode oh c'est bon c'est bon il faut faire c'est level ah mais on va enfin savoir ce que c'est je sais pas ce que c'est comme perso peut-être un paladin ou un qu'est-ce que ça peut être comme perso ce mec un mec qui fait des sens il faut aucun doute que les démons ont été tués récemment mais il est difficile de savoir s'ils sont morts en ces lieux oui d'accord pourquoi il ya des démons d'un coup notre mauvais ah bah j'ai bien fait pas jouer avec un oracle d'accord merci c'est très gentil un oracle très bien et ça fait quoi dans sa vie un oracle à mais il est très très naze il est très 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 naze ok ça de l'éloquence intéressant ouais t'es naze en fait comme perso un brasseur d'os mais tu l'avais pas déjà tu l'as utilisé dans le dans le combat je te rappelle comme ça tac 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 très bien armes de prédilection attaque en finesse tir à bout portant façon spoiler alerte on ne va jamais l'utiliser il ressemble à rien et j'aime pas ce genre de perso oh on peut convoquer des élémentaires ça c'est intéressant par contre j'aimerais bien savoir pour les démons dans la chambre s'il vous plaît pourquoi il ya des démons dans la chambre j'aimerais avoir cette explication l'info j'aimerais avoir l'info s'il vous plaît montrez moi ce que vous avez alors déjà on va faire de la vente en gros voilà hop alors ça 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 voilà hop 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 on est d'accord ok ça ça la rapière on s'en fout un petit peu de ça quand même voilà hop 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 à coque je vais garder pour le moment je vais garder les armées on peut les vendre voilà ok alors pourquoi j'ai gardé les boucliers parce que toi tu peux avoir un écu ce qui sera déjà mieux que ça voilà toi tu peux en avoir un aussi me semble t'il ne sera déjà mieux que ton petit bouclier de mars quand tu seras au corps à corps tu peux pas toi tu en as déjà un toi tu en as déjà un très bien ok et sinon le fait que j'ai des démons dans ma chambre non ça ça n'est pas tout le monde s'en fout très bien amuette d'armure naturelle plus 1 23 de ca et oui oui ça c'est pour le perso principal évidemment on va sauvegarder et on va y aller ok on y va il remercie d'avoir sauvé les honorables citoyens de kenabre même si tous ne le méritaient pas qui m'a aidé me pardonne bon je ne pense pas vraiment bien sûr mais je m'étonnerai toujours de la façon dont les gens bien périssent à coup sûr quand les autres survivent comme de la mauvaise graine et on voit que ça bug toujours au niveau des textes tout de même le compte m'a proposé son aide il ne peut pas être aussi mauvais que vous le laisser entendre ok votre problème avec des rames j'avoue que cela ne lui ressemble guère si la participation aux croisades et une relation connant les membres des nobles du mendef d'airan arandai ne lui jamais dénié aller combattre les démons le compte jouit d'une certaine réputation mendef c'est ce n'est pas quelqu'un que je fréquenterai avec plaisir mais il n'a rien d'un monstre non plus il profite simplement d'une vie des plaisirs entouré d'un troupeau de flagrants or toujours prêt à dire du mal de la reine à sa demande et il aime aussi beaucoup régler ses comptes lors des premières croisades un certain messire lent un homme honnête et bon s'est fait remarquer au point de devenir un héros à la fin de sa glorieuse carrière il est devenu un sage mentor pour la génération suivante et c'est là qu'il a eu maille à partir avec le compte sans doute parce qu'il l'avait sermonné sur sa paresse et son mode de vie dépourvu de toute ambition à la mort de lente le compte s'est arrangé pour racheter une partie de son domaine et il a ordonné que l'on casque que le casque du chevalier passe au fils de peau de chambre d'accord bien sûr le compte a eu soin d'ébruiter son méfait la reine en était particulièrement affecté car messire lente avait été son plus fidèle compagnon d'armes en son temps j'étais là à recevoir ses ordres quand elle a découvert ce qu'il était advenu du casque l'affaire était triviale mais j'ai soudain vu que la reine prise d'angoisse à l'idée de de ce qui avait à devenir de l'héritage de son ami voilà en deux mots le genre de personne qu'est notre cher compte quant à ses talents pour survivre envers et contre tout vous connaissez l'histoire de l'orée du paradis lorsque les démons ont déclenché une épidémie magique sur le domaine d'arène d'arrêt il a été le seul membre de sa famille à s'en tirer c'est quoi l'orée du paradis je ne connais pas tous les détails ça s'est passé il ya longtemps quand j'étais mercenaire et que je me fichais pas mal de canabre je sais juste qu'il y a eu un grand banquier pour l'anniversaire de d'airan et que toute la famille était invité et quelques autres personnalités tout le monde a succombé maladie mystérieuse des démons elle a ravagé le domaine les domestiques les gardes ainsi que plusieurs prêtres et paladin mais pas le jeune compte elles sont toutes grâce à ses compétences de guérison il faut dire qu'ils possèdent un talent étonnamment puissant j'ai juste la manière dont il s'en sert qui laisse à désirer moi j'ai acheté la provoquée la reine allez savoir ça pourrait être une histoire de famille le compte et le cousin au second degré de sa majesté ou quelque chose comme ça cela dit je crois qu'il adore simplement énerver les gens d'accord merci de m'avoir raconté tout ça je vous en prie je m'excuse de vous avoir fait subir mon irritation voir la ville frappée de cette succession de drames la mise de sa l'humeur quelle est notre stratégie pour l'attaque de cardigazon grise je vais rassembler ce qui reste de mes troupes et lancer une attaque frontale cela distraira suffisamment l'ennemi pour que vous puissiez prendre le passage secret et atteindre la pierre de garde surtout détruisez là avant que les démons de la transforme en don le don d'iomédaie en arme des abysses tout est prêt vous approchez désormais d'événements susceptibles de tout changer certains lieux ou quête pourrait même devenir inaccessible vraiment je vous conseille quand même de vérifier vous avez raison alors est ce que toutes les quêtes ont été faites bah écoutez oui voilà et on a tout fait normalement donc tout est prêt je suis prête lanceur attaque aux armes avec la team évidemment 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 la ville en prof là oui très bien et d'accord et c'est automatique on y va tout seul j'espère qu'on va pas être fatigué ouais donc il faut vraiment se reposer avant de partir à par contre j'aurais peut-être dû faire ça gérer pour qu'il ait plus son niveau négatif il est qu'on c'est pas grave en avant on attaque la garnison grise c'est parti brûler tous les démons la lumière du paradis est avec nous personne ne peut nous battre en avant ah mais tu ne monte plus ton cheval léna sur le cheval prépare toi à te battre telle une chevalier elle attendait par ici c'est certainement rempli d'objets ah il y a un escalier pour monter mais nous on veut pas monter un pied où ça va désarmer le piège autour de l'arrivée il ya des trucs à aller chercher là bas il va y arriver et bien on allait désamorcer le piège dépêche toi allez 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 quel talent alors alors bien oh oui une bouteille du cidre des patates meilleur loot ah mais c'est bien de piéger la bouffe les gars mais oh stop il y avait un piège tout là bas qui était activé par ici ah ouais pas mal pas mal le truc des liens c'est pas mal bien que ça c'est bien en même temps c'est pas voilà c'est ça alors ce qui est bien c'est que ça met plus de réalisme entre guillemets mais c'est pas très bien non plus mais bon bref oh tirabad fourreau d'irabaisse d'accord en avant en avant oui je l'ai toujours on va jamais la vendre à dix ans évidemment c'est parti nous sommes en train d'attaquer la garnison grise c'est parti à décroiser et tu es les tous alors marché fanatique mage novice fanatique des des scaries ok le loup à l'avant non il n'est pas tombé à terre dommage marché va nous tirer dessus aïe 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 au nom de la chevalerie je m'ouvrais maman il n'est pas mort maje rayon de fièvre moupé ah ah c'est lui qui va attaquer je dois le tuer je ne peux pas l'atteindre dommage on va pouvoir faire sa magie maléfique ah non ça va bien euh je pourrais pas le taper bien intéressant on l'écoute mais boum ah 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 en avant ok en vrai ça boum voilà en avant en avant dans ta bouche dommage ok en avant oh non de la chevalerie hop bah aïe aïe mon loup fouille ou quoi ermine t'es grosse quand même euh bah bah bravo maili tu m'impressionnes oh mais regardez ce bouclier dit aux médailles qu'il porte allez boum ah il y a quand même réussi sans l'église ouuuuui aïe 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 ça fait mal ah c'est ça de tenter un sort au corps à corps quand tu es entouré par 12 000 personnes eh au nom de la chevalerie c'est tellement cool d'être sur un cheval au yeah voilà ils sont tous morts comme des cacasses eh on prend tous leurs objets huuuu attendez y'a un arc là un arc long composite de mètres et bien Toi, tu as un arc long composite. Tu vas prendre l'arc long composite de mètre. Plus 11 pour toucher. Bravo à toi. Quel talent. Ça, c'est quoi ? Des bracelets d'armure. Ça, ça ne te sert à rien parce que tu as déjà une armure. Mais non. Mais enlève-les. Toi, tu as des plus 2, je crois. Oui. Eh bien, non. Là, on peut aller par là. Là, on peut descendre. Là, il y a un morceau de la pierre de garde. Là, il y a du butin. On va le prendre. Il a subi de lourds dégâts. Eh bien, nous, on va d'abord ouvrir cette porte. Oh, là, vraiment ! Pour ouvrir cette porte également, eh bien, explorons la garnison de l'Ise. En tout cas, pour le moment, c'est facile. Ah, c'est dérouillé. Et on ne peut pas la déverrouiller. Ah, aucune sorte... Ok, ok, aucune serrure n'est apparente. Hum hum. Eh bien, allons au deuxième étage. En d'abord ! Continuons. Prenons d'assaut la garnison grise. Brûlez tous les démons ! Un butin, ici. Oh là ! De Vroschnek. Morts vivants et canalisation d'énergie. Où sont les morts vivants ? Pas de morts vivants, ici. C'est considéré comme des morts vivants, ça ? Non, ce sont des démons. Pas de morts vivants. Petite brûle à Sissio-Carbonique. Oh, je le touche sur du 3+. Quel talent ! Attention, ils vont faire leur sort dégueulasse, là. Attends, aptitude, la charge, il faut quand même que tu me l'aies, parce que ça peut être utile pour toi, également. Oh non ! Bon, alors, tu vas déjà avancer jusque là. Voilà. Et en vrai, en vrai, en vrai, en vrai, en vrai, tu vas faire ça. Oh, c'est sûr. Voilà, on va faire toujours des dégâts en plus. Voilà, moi, je peux charger. Boum ! Ah, est-ce que je peux me détorter jusque là, la limite, et te taper ? Oui ! Boum ! Ça, c'est très bien, ça. Bon, ça, tu ne pourras pas te taper. Bon, tu ne pourras pas te taper. Tu peux le taper. Ok, feu. Oui ! Deux points de dégâts, bravo. Feu ! Boum ! Deux points de dégâts, bravo. Au nom de la médaille ! Boum ! Ah, hum... Oui, je ne veux pas forcément utiliser mes gros sorts tout de suite. On est au début. Voilà, et ce ne sont que des démons de base. Donc, il ne faut pas utiliser mes gros sorts tout de suite. Oh, une lettre. La trinoche fait... Madame, Kenabre est assiégée par des démons. Ils ont réussi à pénétrer dans la ville et commis un grand massacre. Sans faire un grand cas de la pierre de gare. Terraneref a péri tout comme sa majorité des venceurs de la ville. Le dernier bastion tombe les uns après les autres en moyenne ou des renforts. La porte. 100%, 100% et bien, crochet de la scola. Quel talent ! Oh oui ! Volons tout ce qui est à l'intérieur, vite ! Alors, pourquoi je ne peux pas le prendre ça ? C'est un but, hein ? Allez-y. Ah, bah quand même ! Un petit bug, peut-être. Ok ! Euh... Toi, est-ce que tu as des sorts que tu peux écrire à tout hasard ? Euh... Normalement, j'avais tout fait au niveau des sorts. J'avais vérifié. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour Nouvelles Aventures. Allez, bye bye ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501